Bonsoir tout le monde! Comment allez-vous? Je suis contente qu'on me choisisse pour le microgrill. Si on m'avait demandé de choisir, c'est clair que ça aurait fait partie de mon top 3. Alors, définitivement, un beau coup de coeur pour ce gadget. Avant que je commence, si vous l'avez à la maison, s'il vous plaît, bombardez le chat de qu'est-ce que vous faites déjà à la maison. Alors, hier, j'ai eu le privilège d'animer en anglais et j'ai fait un blondie, c'est-à-dire un genre de brownies en 8 minutes au lieu de 30. Ça vous dit quoi? Oh yes! Alors aujourd'hui, j'ai décidé de faire un repas principal. On va travailler avec les carottes et les patates qui ont été glanées la semaine dernière. Et qu'est-ce qui est vraiment cool avec ce gadget-là, c'est que c'est un genre de petit barbecue pour l'intérieur. Qu'est-ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on va te le vendre parce que tu as vu qu'on pouvait faire un grilled cheese en 4 minutes, mais quand tu vas réaliser que tu peux raviver de la pizza qui avait comme leftovers dans ton frideur exactement comme si tu l'avais sorti du faux cuite à la perfection, tu vas tomber en amour. Puis là, tu vas te rendre compte que ça prend juste 6-8 minutes de faire des saucisses italiennes. Ça va devenir ton go-to allié dans la cuisine. Définitivement pour le dessert que je vous ai montré tantôt, je trouvais ça le fun de pouvoir, que j'ai montré hier, c'est que je trouvais ça le fun de pouvoir avoir des recettes qui sont rapides à faire. Comme ça, on ne part pas de la maison, les mains vides. Merci Sylvain pour le visuel du café. On se laisse influencer et c'est une façon d'avoir un impact positif sur la planète parce qu'en plus, on n'a pas de sur-emballage, c'est toi qui l'as fait. Alors, si ce soir, tu as plein de coups de coeur, dont celui-là, oui, c'est cher, trouve-toi la motivation d'ouvrir ton compte ou de te rendre la main à quelqu'un parce que ça, c'est un incontournable. Alors, il va griller. Donc, il y a des suscepteurs ici à l'intérieur qui vont faire que la viande, elle va griller. Ce n'est pas cuit par les ondes, c'est vraiment les ondes qui vont activer la chaleur, et c'est anti-adhésif. Donc, ça fait toujours à la perfection. Il y a deux positions. Il y a la position cocotte et il y a la position panini qui va être en version écratou, comme on dit en bon français. Toutes des recettes à moins de 10 ingrédients. Qui aime le concept, dites oui. Toutes des recettes à moins de 15 minutes. Qui aime le concept, dites oui. Alors, définitivement, un allié. Aujourd'hui, je vais faire un gratin de légumes, tout simplement en mandolinant. Donc, j'aurais pu utiliser ma mandoline. J'avais le goût de vous montrer des cônes qu'on n'utilise pas souvent, qui est le cône mandoline qu'on peut acheter en extra de mon, comment on appelle ça, de mon maître râle. Alors, aujourd'hui, je vais utiliser deux cônes. Le premier cône étant le cône à mandoline. Regardez comment c'est facile à monter, démonter. C'est celui-là, pour ceux qui ne le reconnaîtraient pas. Et j'ai toute une panoplie. Merci à Sylvain qui nous a présenté pour le fromage. Je vais utiliser tout de suite après moi pour le parmesan. Mais on a celui pour la glace, on a celui pour moudre, la chaplure et on a celui régulier. Donc, ça vaut la peine d'avoir les extra parce qu'il y a des beaux avantages. Alors, j'ai nettoyé mes légumes. Parce que oui, la beauté d'avoir un jardin, c'est de les garder plein de terre dans vos intélifrains. Ils vont durer toute la saison. Donc, n'ayez pas peur d'aller en chercher une grosse quantité. Et j'ai vu ma chomette hier, Mélanie, qui disait « Est-ce que tu es plus un éplucheur à l'extérieur de toi ou un éplucheur vers toi? » Et là, je vous apprends quelque chose. Il est, comme dirait Maria, bisexuel. Il peut aller dans les deux bords, OK? Et sachez que c'est un allié hors pair. Donc, j'avais vu ça à l'émission L'épicerie, que ça allait des deux bords, cette affaire-là. Alors, j'étais bien contente de savoir qu'on dominait le marché avec un éplucheur sur la coche. Alors, je vais la couper ici en deux. Voilà. Et je vais m'en aller remplir ici le trou. Et ça va me faire des petites boulettes, des petites tranches, pas des boulettes, des tranches parfaites. Alors, il n'y a pas besoin de talent en cuisine. Ceux qui ont peur de la magoline, vous allez être heureux. Et c'est extrêmement rapide. Alors, première carotte, ça n'en fait quand même beaucoup. Alors, sachez que les têtes du maître, vous les voulez toutes. Aujourd'hui, je vous montre juste celui-là. Mais définitivement, il vient avec la fête pour le price à viande que vous allez vouloir. Vous allez vouloir aussi la fête pour faire l'expirant. Tout simplement, les incontournables, comme je dirais là. Voilà. Alors, juste avec deux légumes, je pense que ma quantité est déjà même impressionnante. J'ai mis dans ma recette, vous allez avoir les fiches tantôt. Piquemme les fiches de recettes! Moi, j'ai fait les commentaires de ces événements-là pendant sept ans en présentiel. Et à la fin d'un événement de même, qu'est-ce que vous avez aimé? Les recettes, toujours plus de recettes, toujours plus de recettes, jamais assez de recettes. Vous êtes servis ce soir. Donc, la prochaine fois, assurez-vous de venir avec plein, plein de monde, avec des invités pour Coïcatch. À quel point c'est impressionnant cette entreprise-là, qu'on n'est plus juste des plats de place. Mais vraiment, cette mentalité-là de ne pas courir, tu sais. On s'entend, moi, je revenais de travailler, je travaillais en cinéma dans le temps. J'étais brûlée. Soit j'arrêtais en restauration avec des amis ou je buvais un smoothie, un bol de céréales, une toast. Il y en a-tu qui sont coupables de ça? Sérieusement, mon souper, s'il prend 10 minutes à faire, je n'ai pas d'excuses de manger de la scrap. Je n'ai aucune excuse de manger de la scrap. Et là, qu'est-ce que j'ai le goût de vous proposer aujourd'hui? Dans ma recette, normalement, je mets des sourcisses. Mais là, j'avais du pépéronie. Donc là, la première étape, c'est tout simplement en mode écrapou. Je vais l'envoyer au micro. Et je vais mettre dans ma prochaine étape le fond pour le parmesan. Donc, le parmesan, je l'achète en bloc comme ça. Je le garde dans mes intellectuels. Parce que celui du Costco, quand vous l'achète, il est géant de même. Ça se garde super bien. Alors, sachez d'aller avoir les bons outils. Et on va rajouter quand ça va sortir. Après mon premier 7 minutes, on va se rajouter de l'ail, de la crème et notre fromage. Est-ce que vous êtes tous capables de faire ça? Donc, on se voit très bien dans notre quotidien intégrer la cuisine extrêmement rapide. Puis, on a des bons outils. Alors, je change de petite bolinette qui va en dessous ici. Je mets mon fromage ici dans le trou. Et là, à ce que je me suis pas piné. Alors, c'est très important de se piné. Et je me rappelle, au bureau de Tupperware, on avait une table en genre de marbre. Puis, on était capables de lever la table avec le maïs qui était installé. C'est très impressionnant. Ce petit bébête-là, ce petit bébête-là. Comme mon amie Maryse, le fromage fil râpé en avance, je vous encourage le fromage parmesan à le faire. C'est toujours beaucoup plus pratique quand c'est accessible comme ça. que de le tenir au frigo si vous n'aimez pas passer trop de temps dans la cuisine. La dernière chose qu'on va faire, j'aurai besoin de mon petit achouant. Donc, ma récoute a dit deux gousses d'ail. Savez-vous, on a la meilleure rail au Québec. Alors, sachez d'en avoir toujours en avance. J'en ai pris juste une étiquette. J'ai enlevé le petit morceau au milieu. Et je vais le chop-chopper. Et ceux qui ne le savent pas, vous pouvez faire votre propre beurre à l'ail. Alors, vous prenez ce petit gadget-ci, vous prenez un cup de beurre. Vous pouvez le couper en deux comme ça ici. Vous l'envoyez dans votre achouant et là, vous avez du beurre à l'ail. Bien, voyons donc. J'ai l'écoute. Alors, ça, c'est ma première découverte. Surtout que les hommes d'apprendre quelque chose, vous pouvez écrire « Golden Nugget » dans les commentaires. C'est exactement ça, les deux ingrédients. Si vous voulez que ça fait chic, vous pouvez mettre du persil. Le persil, le persil italien, c'est le meilleur, c'est le plus savoureux. Et là, pour rajouter à la chose, bien moi, je vais mettre de la crème 35 parce que oui, je suis keto. Donc, moi, je ne mangerai pas de patates. Mais maintenant, ça, c'est les ingrédients de base de mon alimentation. Crème, beurre, fromage, un mètre. Alors, c'est ici, quand ça va sortir, mes patates, je vais recouler ça par-dessus. Je vais le remettre encore une autre 7 minutes, mais je vais avoir mon fromage puis tous mes ingrédients. J'ai ici, juste avant, quand mes patates vont sortir, mes carottes vont sortir, des péperonis que je vais aller rajouter sur le dessus. On aurait pu mettre la saucisse crue en petit tronçon. Ça aurait aussi très bien fonctionné. On aurait pu mettre du bacon. Et là, évidemment, vous pouvez, à la sortie de ça, rajouter de la crème sûre avec des oignons verts fraîchement hachés sur le dessus. Ça serait délicieux. Puis, si tu as l'impression que ça ne nourrit pas beaucoup de monde, on parle environ de séparer ça à quatre, tu pourrais nourrir deux adultes, deux enfants très facilement avec un bel accompagnement. Donc, écrivez-moi ce que tu mettais en accompagnement. Moi, je dirais une soupe, une salade, donc quelque chose ou un entrée. Marianne nous a toujours dit, plus qu'il y a des tables dans le souper, moins que tu as besoin de mettre de viande à la fin, donc encore plus économique. Alors, c'est avec ce mindset-là que j'aimerais que tu réalises que tu as le pouvoir dans ta cuisine parce qu'avec des bons outils, tout est facile! Ça sent à ça! Merci!